On a vraiment résisté, moi, mon associé à l'époque, de passer à travers ce qui nous motivait, c'est-à-dire, un jour, on va passer à la caisse, un jour, je vais faire une transaction qui va me rapporter un million. Bien, depuis ce temps-là, je l'ai faite plusieurs fois. Plusieurs transactions à plusieurs millions. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec André Pêchiat et François Pêchiat de ImoStar. Un grand plaisir de vous avoir, messieurs. Merci. Bonjour. Merci. On vient de faire un tour d'hélicoptères assez spectaculaire au-dessus de vos projets. Vous êtes principalement dans la province de la Grande Capitale, au fait, à Québec. Vous avez plusieurs projets. Vous construisez notamment du neuf. Vous êtes en commercial aussi. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre entreprise? Bien, ImoStar. ImoStar, ImoStar, c'est né en 2003. Oui. C'est une entreprise qui est principalement née du commercial. Nous, le commercial n'a pas de secret chez nous. On a, comme on dit, développé beaucoup de centres d'achats, de Power Center, des halles routières au Québec, toutes les venues des… On a profité, entre autres, de beaucoup des venues, exemple, des quincailleries, lorsque les home-dépôt de ce monde sont venus, lorsque les cinémas sont venus, lorsque les Power Centres ont commencé. Oui. Donc, depuis 2003, ImoStar se spécialise dans l'immobilier commercial. Puis, là, voulez-vous que je vous conte un petit peu le… C'est un cheminement qui est intéressant parce que passer du commercial au multilogement, au condo lacatiste, c'est ce que vous avez fait. Puis, à un moment donné, François est venu s'amalgamer à vous. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Vous savez, l'immobilier, c'est de la brique, mais sa vie, OK? Ça a une vie. Donc, la vie est en mouvement. Donc, l'immobilier, c'est adapté tranquillement aux besoins urbains. C'est-à-dire que la ville, de plus en plus, les villes ont identifié des problèmes de taxation. Donc, ils ont identifié des… Donc, il fallait qu'ils réduisent leurs dépenses. Donc, ils ont mis fin à l'étalement urbain. Ils voulaient avoir des concepts mixtes, à usage mixte. Donc, ils intégraient l'hôtellerie, la résidence de personnes âgées et le multifamilial au complexe commercial. Donc, je veux dire, c'est dans cette volée-là qu'ImoStar a commencé à faire du multifamilial. Et bien sûr, avant ça, pour être sûr de gagner, ImoStar a été chercher deux jeunes associés, entre autres François, bien sûr. François, qui est mon neveu, bien, qui a été avec l'entreprise depuis plus de huit ans, je dirais, qui a fait ses classes chez ImoStar. Et puis, depuis quatre ans, il est maintenant associé, là, chez ImoStar. Cinq ans. Depuis cinq ans. Le temps passe vite, là. Le temps passe vite, effectivement. Donc, maintenant, ImoStar, je dirais que dans son portefeuille immobilier, le multifamilial occupe une très, très, très grande place présentement. Si je peux compléter, mon cher André, on a fait notre premier projet en 2016 avec Loge Saint-Nicolas. Donc, c'était complètement nouveau pour nous, s'en aller dans le multirésidentiel. Comme André l'a expliqué, on avait une expertise incroyable dans le commercial, dans le bureau, dans l'industriel. Mais d'aller toucher les appartements, on y voyait une grande opportunité. On avait un site exceptionnel qu'on a eu la chance tantôt de survoler en hélicoptère. Donc, on a fait notre premier projet. Alors que tout le monde nous disait qu'on allait se planter, au contraire, ça a été une réussite totale. Donc, on a fait un premier 63 logements qu'on a loué en moins de six mois. Donc, on s'est fait après ça un plan pour l'ensemble du site. Aujourd'hui, sur le site des loges, on est rendu à 465 unités locatives. On a vendu une portion du terrain pour faire une résidence de personnes âgées de 300 unités. Et il nous reste encore un 300-350 portes à développer. Donc, ça a été le début pour nous de notre aventure dans le multi. On s'est associé avec des grands partenaires, donc Claridge, Evanoway, Fiera. Et on a développé, en date d'aujourd'hui, en 2021, 1150 unités locatives neuves. Qu'on a développé de A à Z et qu'on garde aussi dans notre portefeuille comme gestionnaire. Donc, comment qu'on fait pour toujours s'améliorer? S'adapter aux besoins des gens, à la clientèle qui change, qui a des besoins de plus en plus spécifiques. Bien, c'est ça notre travail. Donc, on s'organise pour être certain que nos projets vont toujours être top of mind dans la tête des gens. Toujours avoir une image de marque forte, une crédibilité et une qualité de construction exceptionnelle. Donc, c'est vraiment la mission qui s'est donnée. C'est la mission qu'on va continuer à faire au cours des prochaines années dans nos projets. Quand on passe à Immostar, on passe notamment à une entreprise québécoise, de qualité, avant-gardiste. Vous avez un « edge » sur le marché. Est-ce que c'est parce que c'est une entreprise à la base qui est soudée au niveau familial? Est-ce que c'est à cause des partenaires? Est-ce que c'est un amalgame de toutes ces choses-là? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Première chose, c'est qu'on a une orientation de locataire. Chez nous, le boss, ce n'est pas François, ce n'est pas André, ce n'est pas Kevin. C'est le locataire qui est boss chez nous. Et aussi, on avait cette philosophie dans le commercial. Quand on a un locataire heureux, il paye son loyer. Et puis, il veut recommencer, puis il veut recommencer à développer. Nous autres, on veut suivre nos locataires. Nous, nos locataires, on a une relation d'amour avec nos locataires. Ils nous suivent depuis longtemps. Dans le multifamilial, c'est la même chose. On construit dans qualité. François arrive avec... François, il est beaucoup viré au niveau des concepts de vie. Je disais à François, tu veux qu'on fasse multifamilial? Parce qu'André n'était pas convaincu d'affaires. François a mis l'idée. Il disait, François, il faut qu'un projet ait un âme. OK? Il faut que les gens se sentent chez eux. On veut qu'ils vendent nos maisons, qu'ils viennent habiter chez nous. Il faut qu'il y ait un âme. François a bâti des concepts chez Mossor, où il fait bon vivre. Où ce que le monde puisse... Exemple, on est en train d'aller chercher une certification WELL. On va être les premiers au Canada. Puis François complètera avec ça. Mais c'est... WELL, c'est quoi? On va dire juste ça en deux mots. C'est être bien chez nous. L'immobilier au service de l'utilisateur. Ça fait que c'est la grosse différence chez Mossor. Bien sûr, l'équipe. C'est l'amour, la passion, la créativité. OK? Ça fait partie de ça. Puis je suis sûr que François a quelque chose à bout de là-dessus. Au fait, c'est une certification WELL. Au fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une certification. Exactement. Tu sais, nous, Thierry, chez Mossor, on essaie toujours de tirer l'industrie par en avant. On a la chance de développer dans des villes et d'avoir un impact significatif dans le développement des villes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est des projets que les gens vont parler, mais des projets qui vont nous rendre fiers aussi en même temps. André a été le premier à faire un projet LEED, Art, Nouvelle Construction à Québec. Et là, on va être les premiers à faire un projet WELL. Comme expliquait l'André, André, c'est vraiment centré sur le bien-être, la santé de l'occupant qui est à l'intérieur de ça. Ça fait que tu as dix critères à respecter pour être en mesure d'aller chercher la certification. Donc, qu'est-ce que ça va amener, une certification WELL? C'est que les gens vont rester plus longtemps, vont être plus heureux, vont être plus en santé, vont mieux manger, vont moins utiliser les systèmes mécaniques, vont prendre plus les escaliers. Donc, tout l'immeuble a été pensé, conçu avec l'équipe de professionnels, avec une coordonnatrice WELL, pour être en mesure d'aller chercher tout ce qui peut améliorer ta vie. On le sait, les gens, ça devient de plus en plus individualiste. On est pris dans nos travails, les téléphones, les écrans. Bien, comment on fait pour déconnecter quand on rentre dans le projet? Je compare souvent, quand ça fait longtemps que tu es dans la maison, le petit sort à l'extérieur, tu vas prendre une marche, tu dis « Ah, Sam, ça fait-tu bien dehors de prendre de l'air? » Mais quand tu rentres dans un projet WELL, c'est exactement le feeling qu'il faut que tu ressentes. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des projets qui sont innovateurs, des projets qui sont en demande par la clientèle, qui deviennent de plus en plus connaissantes sur les systèmes mécaniques, l'incénorisation, la fenestration, n'importe quoi qu'il peut y avoir dans l'immeuble. Comment on fait pour tirer l'industrie en avant? Bien, nous, on se promène, on va voir des projets dans le monde, San Francisco, San Diego, le MIPIM. On s'accompagne avec des joueurs institutionnels qui vont nous aider à nous propulser. Donc, ils vont financer nos idées folles. Donc, ça prend toujours plusieurs personnes pour être en mesure de réussir un projet comme les projets qu'on fait. Puis, on est chanceux, on est bien accompagnés. Mais en même temps, on livre qu'est-ce qu'on a promis aux villes à nos partenaires et à nos locataires. Donc, si quelqu'un actuellement cherche sur le site Immostar, regarde un de vos projets en particulier, qu'est-ce qu'il vous propose de regarder en premier? Qu'est-ce qu'on va voir sur votre site Web? Aujourd'hui, je te dirais, on est à la refonte de la site Internet. Ça fait comme notre site d'être de 4 ans. C'est une bonne question quand même. Je te dirais qu'actuellement, chez Immostar, c'est vraiment un produit multirésidentiel qui est dans 90 % de nos développements. On a pris une tangente. On est spécialisé dans le commercial. Puis, le futur de l'immobilier va passer par le redéveloppement du commercial. Donc, comment on fait pour prendre un strip, un centre d'achat qui a perdu 40-50 % de son occupation, puis de le transformer afin qu'on puisse lui redonner tout l'esprit qu'il y avait avant? Donc, ça, c'est une de nos spécialités, je vous dirais aussi. Quand vous vous promenez sur le site Internet d'Immostar, vous voyez l'innovation, la créativité dans toutes les sphères de l'immobilier qu'on est capable de travailler et qu'on veut travailler. Donc, je dirais que c'est ça en gros, mais vous allez le voir encore mieux en début 2022 quand la nouvelle plateforme va être disponible. Alors, on a bien hâte de voir ça. Oui. Quelques détails. On aimerait savoir comment vous avez vécu le temps de COVID, les 18 derniers mois. Comment ça a été pour vous au niveau de la valeur locative, au niveau du maintien de la clientèle, au niveau des enjeux de construction qu'on connaît tous, des délais de livraison. Commençons par la clientèle locataire. Ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, on a essayé de développer le « work, live and play ». Donc, de rassembler en même place des concepts qu'on peut travailler, vivre et s'amuser. Il ne faut pas oublier nos centres d'achats, pas nos centres d'achats, nos immeubles à bureaux ou notre travail, chez Immostar, on doit être heureux, on travaille là huit heures par jour. On s'en va coucher dans nos immeubles, un autre huit heures par jour, puis on s'en va s'amuser dans nos centres d'achats. Là, la COVID, ils nous disent « Hum, on ne peut plus aller dans vos centres d'achats ». C'était vraiment, pour nous autres, un moment… Je me souviens encore la première journée, j'ai dit aux employés « Il faut retourner chez vous. » « OK, on va suivre les santé, on va faire attention, on va rentrer là, on va vraiment serrer à vis, suivre toutes les consignes pour se sortir rapidement de la COVID ». Ça m'a fait comme… ça m'a fait un… on avait le cœur gros, j'en ai là. On avait un cœur gros. « Hé, allez, vous nâchez, je pense pas. » On s'en souvient comme si c'était hier. Fait qu'à ma grande surprise, personne n'avait une idée que ça n'était pas duré aussi longtemps. À ma grande surprise, le taux de productivité n'a presque pas baissé. Le taux, par contre, le taux de jovialité ou d'heureusité, je ne sais pas comment l'appeler, lui, j'en doute. OK, parce que pour moi, personnellement, je m'énergise avec les gens. Et on s'entoure toujours de monde qui est semblable au nôtre, à nos valeurs. Bien, je veux dire, je peux dire que le retour au bureau qui se fait graduellement, on parle de deux à trois jours de semaine présentement, bien que le monde sont très heureux de se revoir. Puis je vais laisser parler, François, des impacts que la COVID a eus sur nos coûts et sur nos projets. Mais moi, je vais parler du moral des troupes. Le moral est bon et le moral est revenu, mais c'est à le temps, c'est le vent qu'on s'en voit. Je te dirais qu'il y a eu plusieurs impacts. Le premier, sur Immostar, c'est qu'on avait quatre chantiers en construction, en excavation. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on continue, on arrête, est-ce que le multirisantiel va crasher, est-ce qu'il va continuer, personne ne le savait. Donc ça, ça a été un des grands stress qu'on a vécu. On a décidé de continuer et je ne pense pas que c'est le très bon choix qu'on a fait aujourd'hui. Chez Immostar, on en a profité, étant donné que le bureau s'est vidé, pour se remettre à jour. Donc on a changé complètement notre système de sécurité. On devient de plus en plus avec des données confidentielles. Donc on a fait un investissement majeur pour se mettre vraiment au 2.0. Donc ça, ça a été un plus pour nous. On est devenus des psychologues industriels. Donc pour la première fois de notre vie, on a parlé avec tous nos locataires commerciaux, pas une fois par année ou une fois par cinq ans au renouvellement du bail, à tous les jours. Donc ça a été pour nous un travail qu'on n'avait jamais fait avant. On a été un gestionnaire flexible, à l'écoute. Puis aujourd'hui, on est avancé, on est en train de s'en sortir de la pandémie. On a réussi à garder la grande majorité des gens. Justement parce qu'on était à l'écoute, on les a écoutés, on a été flexibles, on a donné des congés de loyer, on a modifié des baux, on a prolongé des baux. On était à l'écoute et on était là pour les gens. La pandémie, elle a changé notre manière de travailler. Je pense qu'on est allé chercher plus de productivité aujourd'hui. Justement parce qu'on utilise mieux les objets, les outils connectés, avec nos employés, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. Donc, ça nous a tous donné un petit coup de pied dans le derrière pour être certain qu'on va se mettre à jour. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais en gros, je pense qu'on en ressort gagnant comme compagnie. L'entreprise sort grandit. Vous savez, vous avez appris un modèle que vous allez probablement répéter dans le futur, j'imagine dans les prochains 18 mois. Oui, pour moi, c'était impossible de travailler de la maison. J'étais un vieux modèle, dans le sens de dire, pas dans mon cœur, un modèle dans le sens que j'ai commencé l'immobilier à 25 ans. Ça fait que pour moi, c'était… C'était important d'être au bureau. C'était important d'être au bureau. OK. On coche au bureau s'il faut. Ça fait que c'était ça mon modèle d'affaires. OK. Mon modèle d'affaires, j'ai pu remettre vraiment en question mon modèle. Aujourd'hui, bien, le bon c'est que André va pouvoir voyager plus, puis travailler à distance. Donc, j'accepte aujourd'hui qu'il y a des… On était très créatifs et très aussi à l'écoute de nos gens qui sont au bureau. Donc, le modèle travail famille était déjà présent chez nous. Mais là, il est encore plus à l'écoute. Ça fait que la personne qui veut travailler de la maison, bien, bienvenue chez Emossard. Puis, c'est un modèle qui va rester. Je pense que l'avenir du bureau, là, on va en parler. L'avenir du bureau, ça va toujours être un milieu dynamique. OK. Peut-être que les espaces vont rapetisser un petit peu. Mais, je dirais, 70-75 % de nos employés vont être à 100 % au bureau. Puis, il y en a 25 % qui vont être en télétravail à moitié au bureau, moitié frais. C'est un peu ma vision que je vois de l'avenir. Donc, pas d'impact sur la productivité. Au fait, la productivité augmentée, meilleure ergonomie de travail, plus de facilité pour les employés. On est des développeurs. Des développeurs du développement immobilier, là, ça se fait autour d'une table, une équipe de brainstorming ensemble. Pourquoi qu'ils ont inventé les WeWork, les ridges de ce monde? C'est bien simple. Parce que le monde était tanné d'être en télétravail chez eux. Ils voulaient les réunir dans une place pour qu'ils puissent côtoyer, rencontrer des gens. Ça va revenir. Oui, l'industrie du bureau, c'est plus difficile ces temps-ci. Mais soyez sans crainte que les centres-villes, ça existe depuis des années, des années, des centaines d'années. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les centres-villes vont se remplir. Les restaurants vont recommencer à bouger. Les gens vont redonner à ce qu'ils étaient avant. Chez Immostar, on a mis beaucoup d'énergie, d'investissement dans nos bureaux pour en faire une place agréable. Ça fait que quand les gens arrivent, ils sont confortables. Ils ont des beaux bureaux, ils ont accès à des espaces communs, ils ont accès aux parcs, à des gyms, à proximité des services, des commerces. Ça fait que les gens ont le goût de venir au bureau. Ils ont le goût de venir travailler, ils ont le goût de ressentir l'énergie d'un développeur immobilier. C'est pour ça que tu fais de l'immobilier, Thierry. Parce qu'il y a une énergie et cette énergie-là, ça ne se sent pas en arrière d'un écran. Ça sent qu'elle est avec ta gang au bureau. Qu'est-ce que vous allez construire dans les prochaines années en termes de multi-logements? Comment vous voyez les choses? Des projets mixtes? Des projets TOD? Comment vous allez vous aligner au niveau de Immostar? Bien, un, il faut quitter le marché. Le marché, présentement, est en train de nous dire que là, c'est fini les développements à gauche et à droite. C'est sûr qu'il y a une forte demande dans le logement modique. Mais ce n'est pas notre niche. On n'a pas, je ne dis pas qu'on n'ira pas. Je dis tout simplement que notre niche, nous autres, c'est le marché moyen et haut de gamme. Dans le moyen et haut de gamme, le marché va être de plus en plus niché. C'est-à-dire, là, on a un site de qualité supérieure, puis avec des idées, OK? Ou des idées vraiment avant-gardistes. Comme du style qu'on a fait au MU, parce qu'on a une cour intérieure de 25 000 pieds carrés, OK? Avec des attraits, avec des attraits, là, vraiment exceptionnels. Quand on parle, mettons, d'un parc à chien. Quand on parle, mettons, d'une piste de jogging. Quand on parle, là, de coworking. Quand on parle de potager. On parle de piscines intérieures, extérieures. On parle de zones barbecue. Tu sais, l'Internet, puis Amazon et compagnie, nous amènent à être seuls souvent avec nous-mêmes. Donc, on a besoin de socialiser. Donc, il faut faire des espoirs communs de plus en plus dynamiques, OK? Ça fait qu'à leur image. Immostar est petit à petit en train de sortir de la ville de Québec. On est déjà partout au Québec dans le portefeuille commercial. Dans le portefeuille multirésidentiel, on s'est concentré dans la grande région de Québec. Donc, on va sortir à l'extérieur de la ville. On est déjà en train de mettre sous offre d'achat des sites intéressants, proximité du marché montréalais, entre Montréal et Québec. Donc, ça va toujours être une niche qui va être intéressante pour nous. On a déjà plusieurs projets industriels. On va maintenant développer spec des projets industriels à Québec sur des terrains qu'on est en train d'acheter. Donc, le commercial en redéveloppement, on a un succès monstre avec le projet du Maïd à Cap Rouge. Où est-ce qu'on a travaillé de concert avec Batimo, Chartwell, pour faire une résidence de personnes âgées, faire un strip commercial entre les deux et maintenant faire un projet d'appartement locatif de l'autre côté, qui va être un peu le futur de l'immobilier, de redéveloppement des centres d'achat. Donc, tu sais, je dirais que notre mission, notre futur, va toujours de bien s'adapter aux besoins de la clientèle, tu sais. Il va toujours avoir une place pour les développeurs immobiliers, autant que tu sois en mesure de bien comprendre ce que les gens veulent, que tu sois en mesure de leur donner le produit qu'ils désirent consommer, tu sais. On va toujours en construire des beaux appartements. Il faut juste qu'on ait la bonne localisation et le bon produit. Donc, si on est capable d'être en mesure d'aller réunir ces éléments-là, on est en mesure de continuer notre job. Puis nous, on pense beaucoup à tout ce qui est annoncé récemment avec la lutte au changement climatique, les émissions de GES, les bâtiments engagés. Tu sais, c'est quelque chose qu'on croit. Puis toute l'expertise qu'on est allé chercher avec le LEED, avec le WELL, c'est tous des éléments qu'on va reproduire dans nos différents bâtiments, même si c'est un projet industriel. Donc, comment qu'on fait pour les rendre plus verts, plus attrayants, plus intéressants? Bien, ça va être notre job au cours des prochaines années. Intéressant. Question à 100 $. Qu'est-ce qui différencie MOSTAR des compétiteurs? Bien, on n'a pas beaucoup de compétiteurs. Non, je suis très… C'est vrai? On n'a pas… C'est certain que… Soumettons qu'on parle, là… Parlons des investisseurs. Les investisseurs qui vont venir chez nous, par exemple, puis ils vont retrouver une qualité qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. On est… On construit pour le long terme. On est impliqué dans nos projets. Il y a une passion chez nous. Tu sais, on n'est pas là… On n'est pas des promoteurs qui revend. On est un promoteur gestionnaire. On garde. OK? Les associés sont partenaires partout dans les projets. Ça fait que ça donne aussi une autre saveur. OK? Un autre saveur, là, à nos projets. Concernant les locataires, parce qu'on a tout le temps aussi l'apport d'équité pour faire les projets. Mais avant ça, ça prend le locataire. Nos locataires, c'est l'écoute, comme François a dit. C'est l'écoute. C'est vraiment à l'écoute des tendances. Si le locataire veut agrandir, s'il veut rapetisser, s'il veut avoir un apport d'équité… Il faut être là. Il faut être là pour le locataire, puis répondre à ses besoins. Ça fait que… Il faut être en avant de la parade, voir ce qu'il veut. C'est avant de grandir. C'est ça. Moi, je dirais, c'est l'innovation. Le slogan « Immostar », c'est de transformer l'usuel en exceptionnel. Donc, nous, on essaie toujours d'être innovants, d'être en avant de la parade, influencer les autres développeurs immobiliers pour que tout ensemble, on puisse tirer l'immobilier vers le haut. C'est très conservateur, l'immobilier, depuis des années. Puis là, c'est en train de changer petit à petit. Mais nous, on va y contribuer. C'est sûr et ça. Puis vous, en tant qu'individu, messieurs, il y a beaucoup d'investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui. Quelqu'un qui débute, quelqu'un qui est en affaires, quelqu'un qui est en croissance, qu'est-ce que vous pouvez donner comme un petit truc à l'auditoire? Un truc personnel, peut-être pas… qui n'a pas rapport avec Immostar, mais personnellement, en tant qu'individu, André, qu'est-ce que tu dirais à l'auditoire, quelqu'un qui débute, là? Un conseil, un seul conseil, là, à sortir du chapeau, ça serait quoi? Ben, croit en toi! J'avais le même! C'était connecté là-dessus! On n'a pas… vous n'avez pas connu… vous êtes tous trop jeunes autour, là. Vous n'avez pas connu… mais là, j'étais en même temps de vous dire ça, là. C'est comme si je serais grand-père. Les années 90, ça a été très difficile dans l'immobilier. C'était vraiment… personne n'a rien à savoir de nous autres. C'était la bulle technologique à ce moment-là. Puis tous nos projets, il fallait qu'ils soient loués à 100 % avant de commencer. Fait qu'on a vraiment résisté, moi, mon associé à l'époque, de passer à travers. Puis ce qui nous motivait, c'est-à-dire… un jour, là, on va passer à la caisse. Un jour, je vais faire une transaction qui va me rapporter un million. Ben, depuis ce temps-là, je l'ai faite plusieurs fois. Plusieurs transactions à plusieurs millions. Moi, je te dirais de travailler fort. Sérieusement, tu sais, ça a de l'air beau, l'immobilier, de loin, quand on regarde ça, les gars sont tous de l'argent, ça a de l'air facile. Non, non. On n'est pas du monde qui travaille 10 heures par semaine. On est du monde qui sont engagés, qui sont mobilisés, qui s'entourent de meilleures personnes, de ressources, de talents plus forts que nous. Puis on travaille. On travaille tout le temps. On s'occupe de nos familles aussi. Mais je dirais que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un, si il veut réussir, c'est le travail. Investis-toi. Et crois en toi. Investis-toi, vous avez bien compris. Messieurs, merci beaucoup de votre présence. C'est très agréable. Merci de l'invitation. Merci de vous avoir invité. Ça me fait plaisir.